Putain, je me suis réveillé avec du Yannick Noah en tête, c'est l'enfer. Ah non, 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 pas la musique, je me suis réveillé vraiment avec des bruits de tennisman dans ma tête. Quoique, finalement, c'est peut-être mieux. Ouais, t'as raison Jean-Michel, je pense que c'est mieux d'avoir des bruits de tennisman plutôt que la musique de Yannick Noah en tête. Oh pardon, vous êtes là, bonjour à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo pour vous parler des occasions du jour sur Grand Tourisme 7. Il y a beaucoup de nouveaux véhicules aujourd'hui, surtout 3 véhicules de légende qui sont très très intéressants, on va vérifier tout ça. Nouveau véhicule du jour, la Renault 5 R5 Turbo 1980 à 150 500 crédits, qui est disponible pour la 3ème, 4ème fois au moins en occasion, donc voilà. Si ce n'est pas la première fois, la Abarth 595 SS 1970 disponible à 51 900 crédits vient également d'arriver aujourd'hui. C'est pareil, ce n'est pas la première fois qu'elle est dispo. La Honda Civic Type R EK 1997 à 51 800 crédits est un nouveau véhicule du jour, qui a déjà été disponible à plusieurs reprises également. La Lancia Delta HF Integrale Evolutione 1991 n'est plus disponible, c'est une rupture de stock. Le NOS Roadster NA 1989 étant stock limité à 27 000 crédits, il ne va pas tarder à disparaître. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez absolument pas. La Nissan Silvia QS S13 1988 est disponible à 29 600 crédits, il vient d'arriver aujourd'hui. Véhicule à prendre si vous en avez besoin et si vous ne l'avez toujours pas. La BMW 3 LCS L 1973 étant stock limité à 203 800 crédits, il ne va absolument pas disparaître bientôt. Voilà, il va disparaître bientôt. Je mélange mes mots. L'Alpine A110 1972 étant stock limité à 131 000 crédits, il va aussi disparaître très bientôt. La Volkswagen 1200 1966 disponible à 35 100 crédits, il vient de passer en stock limité aujourd'hui. Pas très intéressant, vous la gagnez. La Renault Clio V6 24V 2000 en stock limité à 75 700 crédits étant stock limité. La Mazda RX-7 GTX FC 1990 à 61 100 crédits, il va aussi disparaître très bientôt, il est en stock limité. Donc quand même, l'Audi TT Coupé 3 L2 Quattro 2003 qui est en stock limité, pas très intéressant, vous pouvez l'acheter neuve. Et la BMW M3 1989 qui est en stock limité à 53 000 crédits, qui est intéressante si vous en avez besoin. La Subaru Impreza Coupé WRX Type R STI version 6 1999 à 57 100 crédits, il vient d'arriver aujourd'hui. C'est un véhicule très intéressant, les Subaru, c'est toujours plutôt cool. La DeLorean S2 2004 disponible à 442 600 crédits et ton stock limité va absolument disparaître très bientôt. C'est un véhicule que vous pouvez acheter neuf, donc c'est pas très très grave. La Subaru Impreza 22B STI 1998 est à 171 600 crédits, la Subaru Impreza probablement la plus rare, enfin en tout cas en véhicule de série, qui est vraiment très très cool, qui est absolument à prendre si vous ne l'avez pas et si vous en avez besoin. La Chevrolet Corvette Stingray C3 1969 est en rupture de stock. La Toyota MR2 GTS 1997 est en stock limité à 62 700 crédits, qui va disparaître très prochainement. On pourra donc attendre un restock quand elle aura disparu et c'est un véhicule à prendre pour la collection. La Nissan 186 Type X 1996 à 58 300 crédits qui vient d'arriver aujourd'hui, qui est un véhicule à prendre si vous ne l'avez pas encore. La BMW M3 2007 est vendue, elle n'est plus disponible. On pourra attendre qu'elle revienne, mais c'est un véhicule que vous pouvez avoir neuf, donc il n'y a aucun problème. La Dodge Viper GTS 2002 à 106 600 crédits, pas très intéressant, vous l'avez neuf pour 120 000 crédits, soit 13 400 crédits de plus, donc c'est vraiment pas très très intéressant. Il vaut mieux l'acheter neuve. La McLaren MP4 12C 2010 est à 185 000 crédits en stock limité, pas très intéressant, vous pouvez l'acheter neuve. La Porsche 911 Carrera RS 964 1992 à 225 000 sans crédit va disparaître très prochainement, elle était déjà en stock limité hier, donc ça va prochainement disparaître. La Nissan Ferledi Z version SZ33 2007 est vendue, elle n'est plus disponible. La Mazda RX-7 Spirit R Type A FD 2002 à 222 700 crédits vient d'arriver aujourd'hui. Pas très intéressant, vous pouvez l'avoir neuf pour 250 000 crédits, soit 27 300 crédits de plus. Donc franchement, honnêtement, prenez la neuf plutôt, si vous ne l'avez pas encore, ou si vous en avez besoin d'une seconde, ou une troisième, ou une quatrième, chacun ses goûts. La TVR Tuxan Speed 6 2000 est en stock limité à 69 200 crédits, pardon. On va pas tarder à disparaître, donc si vous ne l'avez pas encore prise, n'hésitez pas, parce que ça va prendre un petit moment avant qu'elle revienne, je pense. Je crois que c'est la deuxième fois qu'elle apparaît en stock, mais voilà. Donc si vous voulez compléter vos collections, il faut se dépêcher un peu. Du côté des légendes, on a trois nouveaux véhicules très très intéressants. Premièrement, nous avons l'Alfa Romeo Giulia TZ2 Carozata Dazagato 1965 à 3 100 000 crédits, qui est un véhicule assez rare qui a été produit seulement à 12 exemplaires dans le monde. Véhicule de course homologué pour la route également, c'est assez rare pour le noter. Voilà, c'est un véhicule à prendre qui vient d'arriver, je pense, pour la première fois, si je ne dis pas de bêtises, il ne me semble pas qu'il a été au tout début du jeu. La Toyota Supra GT500 1997 à 1 500 000 crédits, qui était déjà apparu au tout tout début, mais vraiment au tout tout début du jeu. Donc je pense que beaucoup de monde l'a raté. C'est un véhicule de légende japonais, un des mots... Pardon, putain, je mélange mes mots. Des courses japonaises dans les années 90, fin des années 90, qui a dominé pas mal de championnats fin des années 90, qui est vraiment 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 cool, et qui est surtout très très mythique des jeux grand tourisme. Absolument à prendre. Et enfin, l'Alfa Romeo 155 2.5 V6Ti 1993, disponible à 800 000 crédits pour la première fois disponible dans le jeu. C'est un véhicule qui a participé au DTM dans les années 90, qui a remporté 12 courses sur 20 en 1993, c'était énorme. Véhicule qui a été piloté par Nicolas Larini, c'est la seule voiture non allemande qui a gagné le championnat DTM. Donc voilà, c'est un véhicule absolument mythique. Véhicule de course absolument mythique. Et en plus, c'est pas très cher. Donc, enfin, 800 000 crédits, c'est pas très cher. C'est cher quand même, mais c'est pas très cher pour ce que c'est. Donc, n'hésitez absolument pas à la prendre. On se quitte là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, à plus les gens.